Bonjour à tous, cela vous a été présenté durant l'été mais c'est désormais une réalité, les travaux du casino de jeux à Saint-Larry ont commencé. Alors cette nouvelle réalisation attise certainement votre curiosité, comment est-ce qu'il va être financé, qu'est-ce que va importer un casino à la commune ou encore comment est-ce que le bois du Colombais va-t-il être redynamisé ? Personne n'est mieux placé que monsieur le maire Ferginan Bernard pour répondre à toutes ces questions, nous sommes partis à sa rencontre. C'est vrai, aujourd'hui, le chantier du casino a démarré et donc on peut voir de très gros engins en train de terrasser, ce sont des travaux préparatoires juste avant la construction. Ce bâtiment sera inauguré le 1er novembre 2018 puisque l'année fiscale des casinos de jeux commence un 1er novembre. donc nous espérons qu'à ce moment-là, nous pourrons avoir un bâtiment qui corresponde aux attentes de ceux qui veulent passer du temps de loisirs. Il y aura donc bien sûr les salles de jeux, il y aura une salle pour la partie culturelle, 500 places, il y aura bien entendu de la restauration, il y aura un bar, il y aura une brasserie et donc il y aura même une terrasse pour les fumeurs de telle façon que chacun puisse trouver sa façon de jouer, sa façon de passer du temps dans ce lieu qui devra être un lieu de culture et un lieu aussi touristique. Nous espérons que le casino, à travers la dotation touristique mais aussi à travers la promotion de son établissement, contribuera au développement touristique de Sanari et d'autre part, par la contribution culturelle et par les activités culturelles organisées au sein du casino et bien ce casino devra encore accentuer la volonté de la ville de Sanari d'être en tête dans le domaine de la culture. Donc voilà des espérances que nous avons et qui sont en train de se concrétiser parce que effectivement le chantier a enfin commencé. Le chantier du casino se trouve, comme chacun a pu le constater, près de l'ancien chemin de Toulon, au croisement du chemin Saint-Roch. Aujourd'hui il y a de très grands terrassements, certains peuvent s'inquiéter de quelques arbres qui ont disparu mais le terrain du Colombais qui appartient à la ville c'est 6 hectares, il y a seulement 1,5 hectare qui est utilisé pour le casino lequel devra bien entendu, avant l'ouverture du casino, replanter tous les espaces verts disponibles de cette façon que ce lieu garde la qualité qu'il a aujourd'hui. Pour les 4,5 hectares, nous réfléchissons en ce moment à en faire un parc pour que les sanariens puissent aller passer du temps soit les parents avec les enfants ou même les grands-parents avec les petits-enfants mais surtout pas les chiens parce qu'il y a trop de personnes qui sont irrespectueuses du domaine public et donc ce lieu sera un lieu de convivialité, un lieu de détente pour tous ceux qui voudront passer un moment au grand air. Le casino de jeux, ce sont bien entendu aussi des recettes pour la ville, la première recette c'est le loyer capitalisé que la société viking va verser à la commune pour l'utilisation du terrain du Colombais, la deuxième, ce n'est pas une petite somme c'est 1,3 million d'euros, la deuxième recette c'est bien entendu la contribution touristique de l'ordre de 100 000 euros, la troisième recette c'est la contribution culturelle, environ 100 000 euros, et puis bien entendu tous les ans environ 1 million de produits des jeux qui seront reversés à la commune de Sanarii. Mais la plus belle recette c'est au bout du bail, puisque le bail est de 20 ans, au bout du bail, la ville récupérera le bâtiment du casino, le bâtiment de l'hôtel qui va être construit et tout cela deviendra propriété de la ville sans que la ville ait déboursé un centime d'euro puisque c'est la société viking qui finance tout ça. Certaines personnes me disent quelquefois, oh mais peut-être qu'il y aura trop de casinos, ce n'est pas le problème de la ville de Sanarii, la ville de Sanarii ne débourse pas un centime et que donc si la société viking prend le risque de construire un casino, de risque de construire un hôtel, c'est tout simplement parce qu'elle sait qu'elle y retrouvera ce qu'elle a investi. Suivez l'avancée des travaux dans le journal municipal de la commune. Le Mieux vivre à Sanarii est distribué tous les mois dans votre boîte aux lettres. Retrouvez-le également en téléchargement sur le site de la ville ou sur l'appli mobile. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501